Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors on va quitter totalement cette histoire avec Hercule et les choses qui l'entourent pour aller... Et bien cette fois on va aller dans l'actuelle Turquie, l'Asie mineure à l'époque antique, dans la ville de Milet. Il se trouve que dans cette ville, la femme du roi, qui était une nymphe, avait mis au monde deux jumeaux très 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 beaux. Ces jumeaux s'appelaient Bublis et Kaunus. Aujourd'hui on prononcerait Biblisme, à l'époque le Y dans Biblis était prononcé U, donc je prononcerais Bublis. C'est vraiment deux jeunes gens, mais d'une beauté merveilleuse. D'ailleurs, Bublis, vous la voyez là, elle est là, sur mon écran. Il se trouve qu'elle a malheureusement un petit problème, c'est qu'en fait elle est très proche de son frère Jubau. Mais quand je vous dis très proche, c'est en fait trop proche. Oh, bien sûr elle ne pense pas à mal, mais simplement elle aime l'embrasser, elle aime le prendre dans ses bras, elle aime être contre lui, elle aime être à côté de lui, et dès qu'elle en a l'occasion, elle le fait. Bon, pour l'instant, elle ne sait pas qu'elle est amoureuse vraiment de son frère, en fait. Sauf qu'un beau jour, ou plutôt une bonne nuit, elle a un rêve, un rêve érotique avec son frère. Quand elle se réveille toute tremblante, elle se sent bien en fait. Elle pense que c'était un rêve merveilleux. La plupart des gens, quand ils rêvent, font ce genre de rêve, c'est un cauchemar, mais pour elle c'est vraiment un rêve merveilleux. Et ça lui fait comme un déclic, elle sent qu'en fait, elle est amoureuse de son frère. Bon, elle réfléchit, elle se dit, non, non, mais attends, 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 c'est pas possible, je peux pas être amoureuse de mon frère. Je veux dire, c'est mon frère, ça se fait pas, c'est pas possible, y'a personne qui fait ça. Bon, y'a bien les dieux quand même, y'a Jupiter et Junot. Non, mais pour qui je me prends ? Moi je suis pas une déesse, moi, je suis d'accord, ma mère c'est une nymphe, mais quand même, je suis pas le dieu des dieux. Ouais, mais en même temps, ça se trouve, il est lui-même amoureux de moi, mon frère. Imagine, imagine, il est amoureux de moi, en fait, on se tourne autour, on se rend même pas compte, alors qu'il suffirait juste qu'on se le dise, on se l'avoue, et puis on pourrait avoir une relation amoureuse. Oh, caché, bien sûr, mais bon, c'est facile, on est frère et sœur, on peut toujours trouver des prétextes pour se retrouver ensemble. Ouais, ça serait une bonne idée, ça. Non, 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 et puis Blis, Kaounous, il penserait pas à ça, c'est quelqu'un de bien, Kaounous, il va pas tomber amoureux de sa sœur. Ouais, mais en même temps, quand je l'embrasse, quand je le prends dans mes bras, il a l'air d'apprécier ça, quoi, donc je sais ce que je vais faire, je vais lui écrire une lettre, je vais lui avouer mon amour. Bah, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre, hein ? Bon, au pire, il verra, il se dira, oula, c'est chelou, mais bon, c'est mon frère, il m'aime, de toute manière, même si c'est pas d'amour, il m'aime en tout cas comme une sœur, donc il va pas me rejeter. Elle prend une tablette de cire, puisqu'à l'époque, ils écrivaient sur une tablette de cire, et puis, elle commence à écrire quelque chose, puis elle raye, elle efface, elle supprime, elle a vraiment, elle sorti la tête pour pouvoir réussir à trouver une phrase, une lettre qui tienne la route. Finalement, elle finit par écrire une lettre, bon, plus ou moins à droite, hein, et puis elle demande à quelqu'un de la porter à son frère. Son frère, il lit ça, et il devient pâle, très très pâle, et il dit, t'es sûr que c'est Biblis qui t'a donné ça ? Oui, 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 répond le jeune homme qui avait apporté la lettre. Ok, dis-lui que ça va pas, c'est n'importe quoi, elle est complètement folle, d'ailleurs, je propose qu'elle m'approche plus, et voilà, elle m'approche plus, c'est très simple, elle m'approche plus, je veux plus la voir. Alors, le jeune homme va apporter cette nouvelle, et Biblis est dans un sale état, quoi, elle se dit, non, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui a pu faire ça ? Peut-être que c'est ma lettre ? Ah, ou alors c'est le jeune homme qui l'a apporté, peut-être qu'il a mal apporté, qu'il a pas trouvé le bon moment pour lui donner sa lettre, ou alors c'est vraiment ma lettre ? Bah, peut-être que j'ai mal formulé, alors j'aurais dû aller le voir, au moins s'il avait vu mes pleurs, mes larmes, s'il avait vu que j'étais à ses genoux, peut-être qu'il se serait attendri et qu'il aurait accepté cet amour. Je vais aller le voir, je vais lui dire, après tout, voilà, la lettre ça marche pas, je vais lui dire. Bon, elle va le voir, bien sûr, elle se prend un râteau monumental, mais elle lâche jamais l'affaire, elle devient une vraie forceuse, et elle arrête pas de le harceler, mais réellement de le harceler, d'avoir une aventure avec elle, mais lui, il veut pas, il veut pas du tout. Elle le harcèle tellement qu'au bout d'un moment, il finit par partir, par s'enfuir. Il quitte Millet, la ville de Millet, et puis il va fonder une ville ailleurs, mais bien sûr, Bublis n'en a aucune idée d'où est-ce que c'est. Et du coup, quand elle apprend que son frère part, elle devient complètement folle, et puis elle part dans la forêt, elle cherche son frère, elle marche des kilomètres, des kilomètres, des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres, toujours à la recherche de son frère. Elle mange pas, elle boit pas, elle continue à marcher, à marcher, à s'arracher les cheveux, à se taper dessus, enfin bon, elle est vraiment pas bien, et puis au bout d'un moment, elle finit par s'effondrer. Et elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, et en pleurant, petit à petit, en fait, ces pleurs se transforment en torrent, et elle-même commence à se transformer, à devenir de l'eau, et elle se transforme en source. Et voilà, c'est devenu une source, elle est complètement morte, à cause de cette histoire, bon, pas très très joyeuse, quand même. J'espère que cette histoire, bon, à défaut de vous plaire, j'espère qu'en tout cas, cette histoire vous a intéressé. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, et puis on se retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501